Bonjour, j'ai retrouvé la forme Carole, j'espère que vous allez nous gâter en musical. Nous sommes dans une semaine mémorale et moi je suis plein d'amour pour vous. Je vous aime tous, en toute proportion bien sûr, mais on ne peut pas être dans la semaine de la Saint-Valentin sans vous offrir tout notre amour à tous. Alors évidemment je ne pourrais pas vous envoyer des cartes postales comme ça se fait par ailleurs, mais le cœur est présent. Et je ne voudrais pas passer sous silence ce qu'est en réalité la Saint-Valentin, parce que beaucoup ne le savent pas. Alors profitons du moment qui nous est offert pour ouvrir le voile de cette Saint-Valentin qui dure depuis tant de siècles. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. L'historique, ce sont des coutumes contemporaines liées à cette fête. Les trois Valentins considérés comme saints qui sont fêtés le 14 février, qui sont-ils ? Est-ce vraiment une origine médiévale venue d'Angleterre ? Où sont et quelles sont les reliques des Saint-Valentin, puisqu'ils étaient trois, soi-disant ? Et on verra la vérité tout à l'heure. Quelles sont les prétendues origines antiques dans les fêtes de la fertilité du mois de février, comme beaucoup le conçoivent et le pensent ? C'est quoi la Saint-Valentin dans le monde ? Y a-t-il d'autres fêtes des amoureux ailleurs ? Et quelle pourrait être la bibliographie qui pourrait vous permettre de mieux connaître la Saint-Valentin ? La Saint-Valentin, qui est une fête civile, contrairement à ce que beaucoup pensent, dont la signification est simplement la fête des amoureux. Et sa date depuis des lustres est le 14 février. Le 14 février, je vous disais, ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique. L'élu Percal, ces fêtes faunesques qui se déroulent le 15 février, ne peuvent être assimilées à une fête des amoureux, contrairement à ce que beaucoup d'écrivains ont écrit. Oh vrai que la plume permet certaines libertés qui ne sont pas toujours vraies. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, qui était encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car on pensait à l'époque que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier, autrement dit, faire des bébés et féconder leurs oeufs. Mais elle est restée vivace dans le monde anglo-saxon comme Halloween, cette fête s'étant suit répandue à travers le continent jusqu'à une époque récente. On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'autant de Grandeson, qui vivait en Angleterre, de Chausser, et de son contemporain Charles d'Orléans, qui vivait de 1394 à 1465. Il était retenu captif en Angleterre, qui fait, et il fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leurs partenaires ou renouvelaient leurs serments. Selon le comte d'Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la cote d'amour que tenait chez elle sa mère, Valentine Visconti. Mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n'a-t-il pas fait que reprendre les mêmes sources folkloriques de Chausser ? C'était beaucoup plus facile. Valentin de Terny, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux par le pape Alexandre VI, qui lui donne le titre de patron des amoureux en 1496. Ce qui n'empêche pas à l'Église de combattre la tradition du Valentinage. Eh oui, ça a enlevé du prestige à ces prêtres, moines, archevêques et tout. Les documents sont d'ailleurs assez abondants jusque vers le milieu du XIXe siècle, pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie. Aristocratie européenne, puis sa diffusion dans le millier populaire au XVIIIe siècle, ce qui explique que la vie des saints d'Adrien Bayer en 1704 ne mentionne pas encore dans la rubrique consacrée à saint Valentin le fait qu'il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février. Au cours de la semaine des Valentines, ces derniers reçoivent une lettre de leur Valentin, qui se propose de les accompagner le jour de la fête des Brandons. La saint Valentin, comme fête commerciale, se développe aux États-Unis, en parallèle au milieu du XIXe siècle, avec la vente de cartes qui rappelle les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. On ne peut pas oublier à un certain moment le monde commercial, l'argent régit le monde et même l'amour. La saint Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitas agéographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de saint Valentin ait été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Les saints ont leur secret que le cœur ne connaît pas. Au XXe siècle et XXIe siècle, la saint Valentin reste une fête commerciale pour certains, et une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. Mais y a-t-il des coutumes contemporaines liées à cette fête ? Nous allons le voir après que Carole nous ait mis en musique cet amour que chacun espère recevoir et partager un jour. Donc je vous disais, est-ce que la saint Valentin donne lieu à des coutumes contemporaines qui seraient liées directement à cette fête ? La saint Valentin est une fête qui est associée étroitement à l'échange mutuel de billets doux ou de Valentins illustrés de symboles tels qu'un cœur ou un Cupidon ailé. A l'envoi du billet au XIXe siècle a succédé l'échange de cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception européenne où la carte de saint Valentin est envoyée à une personne unique. En Amérique du Nord, il n'est pas rare qu'une personne envoie une dizaine de cartes et même que les élèves d'écoles primaires en envoient même à leur maîtresse bien-aimée. En France, le célèbre dessinateur Raymond Pénet est l'auteur d'illustrations emblématiques des couples d'amoureux dont l'une a été reprise sur un timbre, saint Valentin de Pénet, par la Poste. Il y a également le kiosque des amoureux. Alors, on parle des trois Valentins considérés comme saints fêtés le 14 février. Quels sont-ils ? Au moins, trois Valentins différents, tous trois martyrs, sont fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à cette date par décret du pape Gélas Ier en 495. Comme vous pouvez le voir, ça ne remonte pas à hier et ni même avant-hier. Ils sont mentionnés depuis dans le registre des premiers martyrologues. Valentin de Rome, un prince qui a souffert le martyr à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui a été enterré sur la Via Flamina, sur la rue Flamina. Il y a également Valentin de Réti, moine gyrovague et prédicateur du Vème siècle. Selon le martyrologue romain, en 1705, les deux premiers Valentins, morts à la même période et enterrés au même endroit, seraient en fait une même personne présentée sous deux fonctions successives. Son culte s'est protégé le long de la Via Flamina de Terny à Rome et jusqu'en Réti, qui est en Bavière, qui reçoit ses reliques, ce qui explique que l'on vénère sous le nom de Saint-Valentin trois personnages différents qui n'en sont en réalité qu'un seul Saint-Valentin. Le Saint-Valentin est d'une origine médiévale en Angleterre. La première mention du jour de la Saint-Valentin, avec une connotation amoureuse, remonte au XIVe siècle en Angleterre. où l'on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s'appariaient ensemble. Pour plus d'informations là-dessus, lisez La Dame de la Licorne. Cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chausser au XIVe siècle. Il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et s'appellent choquins leur Valentin. Un de ces billets au XIVe siècle se trouverait à la Bristiche Librairie. Il est probable que le nombre de légendes sur la Saint-Valentin ait été inventé pendant cette période. Et parmi ces légendes, et qui ne sont que des légendes, en voici deux. La veille du martyr de Saint-Valentin, il a glissé un Valentin à la fille du Jolier qui aurait lu « De la part de votre Valentin ». Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ne pas aimer la fille du Jolier ? Elle n'est pas responsable en rien de son incarcération. Pendant une période d'interdiction de mariage des soldats romains par l'empereur Claude II, Saint-Valentin arrangeait secrètement les mariages. Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyr. Ce fut au ton de Grandson lors de la deuxième partie du XIVe siècle, poète et capitaine vaudois de la cour de Savoie. 30% de sa poésie est dédiée à cette tradition. Tenez, pour l'exemple, la complainte de la Saint-Valentin, volume 1 et 2, la complainte amoureuse de la Sainte, en vieux français, S-A-I-N-C-T, Valentin de Grandson, le souhait de Saint-Valentin et le songe de Saint-Valentin. Au début du XVe siècle, Charles d'Orléans fit connaître l'œuvre d'Auton à la Cour de France et, bien sûr, s'en inspira. et il écrivit lui-même plusieurs poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Par la suite, cette tradition se perdit dans le monde latin et ne fut réactualisée qu'au XIXe siècle. « On retrouve Pierre, poète et amoureux. » Me voici de retour en ce jour d'amour. Un chanteur contemporain et pas des moindres a écrit « Quand la musique est belle » Je ne connais pas la suite des paroles mais quand la musique est belle tout est possible et l'amour en particulier. Ce que je vous souhaite à tous aimez-vous les uns les autres. Partagez cet amour. Vous savez, je vais avoir dans un mois 74 ans. Je vis avec mon épouse depuis 1968. Bien sûr que comme tous les couples on a eu des moments plus ou moins difficiles mais nous sommes toujours ensemble. Pourquoi ? Parce que nous nous aimons pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous voudrions que l'autre soit. Aimons-nous pour ce que l'on est. C'est tout ce que je peux vous dire et mon expérience en ce qui me concerne en est la preuve. Alors, je vous parlais des origines médiévales en Angleterre de la Saint-Valentin. Existe-t-il sur cette belle terre des reliques des Saint-Valentin ? Il existe bien sûr plusieurs saints déclarés même s'ils ne font qu'un. Il y a donc plusieurs sites à Dublin. Au XIXe siècle, les reliques d'un Saint-Valentin furent léguées par le pape Grégoire XVI à l'église des Carmelites de la rue Waite-Freyard qui est alors devenu un lieu de pèlerinage des amoureux pour le 14 février. En 1969, dans le souci d'épurer le calendrier catholique de tous les saints légendaires, l'église a ôté le jour de la Saint-Valentin de son calendrier officiel. À Roccomore, dans le sud-est, depuis le 25 octobre 1868, l'église de Roccomore dans le Gard abrite les reliques de Saint-Valentin de Terny. En 1868, elles furent achetées par Rome par Maximilien Richard, le riche propriétaire viticole du château de Clary de Roccomore qui les utilisa dans le but de protéger les vignobles du Philoxéra apparu et deux ans auparavant. Elles sont depuis sorties tous les deux ans lors d'une grande fête commémorant la procession le dimanche le plus proche du 14 février. À Saint-Pierre du Chemin en Vendée, que je connais bien, l'église Saint-Pierre depuis 1847 est authentifiée par le Vatican, sanctifie Saint-Valentin. depuis février 2016, les reliques y sont exposées. Le reliquaire de Saint-Valentin occupera la place centrale dans une vitrine circulaire qui représente en tonte une pièce majeure, un plateau d'argent massif qui date de 1730. Il porte l'inscription « Je suis Saint-Pierre du Chemin. » Il devait être utilisé pour mettre les burettes, les remplir pour que le curé qui officie puisse se régaler des bons vins du coin, en l'occurrence le Grand-Plan, voire le Muscadet et les vins de Vendée de Mareuil qui ne sont pas à négliger. À Montigny sur Sambre en Belgique, l'église Saint-Rémy conserve quelques ossements de Valentin de Terny. Alors on se pose la question comment les reliques de Saint-Valentin peuvent être à Roquemort et les osse à Montigny. Ils ont dû les partager. Ah ! J'ai la réponse. Ceci furent offerts par le pape Pie IX en 1874 en remerciement du soutien des habitants lorsqu'ils se retrouvent à confiner au Vatican en 1870 comme quoi rien ne se perd dans ce monde des ecclésiastiques. Un service en vaut bien un autre. C'est aussi une autre forme d'amour. C'est ça aimer, savoir partager. Alors je vais quand même vous parler des prétendues origines antiques dans les fêtes de la fertilité du mois de février parce que là il y a à boire et à manger. Comme on peut le lire dans diverses publications, certains auteurs, folkloriques, narrateurs, conteurs, voire sites commerciaux désireux de donner un lustre d'antiquité à la fête de la Saint-Valentin n'hésitent pas à faire un rapprochement hâtif entre les lupercales et signalent que l'association du milieu du mois de février avec la fécondité et la fertilité date de l'antiquité. C'est faux, archi-faux, ce sont des mensonges. Pour moi qu'il dit, ce sont l'Église qui ne dit pas toujours que des mensonges et dans ce genre de choses il dit souvent la vérité. Il rappelle même que dans le calendrier du VIe et Ve siècle de l'Athènes antique, excusez-moi, la période de mi-janvier à mi-février était le mois de Gamélion consacré au mariage sacré de Zeus et de Hera. Mais on peut difficilement croire sans source probante que son souvenir ait traversé 2000 ans d'histoire alors que le calendrier antique avait disparu bien avant le IIIe siècle avant Jésus-Christ et que son souvenir ne fut tiré de l'oubli que par les érudits de la Renaissance. Vous voyez que dans ce qui se raconte, on va chercher des choses qui peuvent rendre service commercialement mais qui ne tiennent pas devant les réalités de l'histoire. Certes, dans la robe antique, le 15 février, était fêté par les Lupercales au festival de Faunus, le dieu de la fécondité, appelé Lupercus car il éloignait les loups, les Lupercs, prêtres de Lupercus, sacrifiés des chèvres aux dieux. Avec le couteau sanglant, les prêtres touchaient le front des jeunes patriciens, un garçon et une fille. Un bouc était ensuite sacrifié et de sa peau était fabriqué des lanières. Les Lupercs, semblables à une troupe de faunes, couraient alors nus autour du mont Palatin en frappant avec les lanières les femmes qui se mettaient sur leur passage pour recevoir le don de fertilité conformément à l'oracle de Junon, protectrice du mariage et de la maternité. Ça vous fait rire ? Mais c'est vrai, cela se passait néanmoins, cette fête antique faisait renaître la sauvagerie primitive des temps rustiques de Rome, bien plus proche de certaines fêtes carnavalesques subsistantes, peu difficilement et peuvent difficilement être assimilées à une fête des amoureux. Et cela, d'autant plus que le mois consacré à Vénus était en réalité le mois d'avril. À part les calendaires d'avril durant trois jours, les jeunes filles ornées de couronnes de fleurs se répandaient dans les rues et après avoir édifié des cabanes décorées de myrrhe, ils célébraient la déesse Vénus dans des cœurs. de mieux en mieux Carole. Je vais vous mettre une bonne note. 11 sur 10. J'espère que vous serez satisfaites. Mais la Saint-Valentin dans le monde, c'est quoi au fait ? Parce qu'on en parle, on est français, bon, on a vu les anglais, mais il reste le reste du monde. Alors, qu'en pensent-ils ? En France, les fleuristes font de ce jour de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires à une seule journée d'une semaine. Et les roses représentent 80% des vents. Et j'espère que ma rose préférée, qui est celle de Pierre de Ronsard, est sa part du marché, car elle est très belle. Et ce sont des mots d'amour qui s'égrènent à travers cette corolle de pétales si belles, si élégantes. La Saint-Valentin s'est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant d'ailleurs l'hostalité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. On ne peut pas tout avoir. En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux. La Kixi, Saint-Valentin est une chinoise qui se tient le septième jour de la septième lune. Vous savez qu'ils sont très attachés au chiffre 7 et à la lune des Chinois. Depuis 1980, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante et grandissante chez les jeunes qui génèrent diverses activités commerciales, bien sûr. Ils ne vont pas y échapper, les Chinois. Ce sont les premiers commerçants au monde avec les Japonais. Tiens, le Japon, parlons-en justement. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. C'est une fête commerciale où les femmes doivent offrir des chocolats aux hommes le 14 février de chaque année. Elles en offrent à l'être aimé. On en parle alors de Omey Choco. Mais les femmes en offrent aussi par courtoisier à leurs collègues de travail masculins, leurs patrons ou encore leurs familles. On parle alors de Giri Choco. Dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des Omey Choco ont l'opportunité et le devoir d'offrir aux femmes en retour un cadeau lors du White Day au White célébré le 14 mars. Eh oui, ils savent vivre. En guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, du chocolat blanc, des bijoux ou de la nagerie de couleur blanche. Couleur de l'humaine, l'absence de cadeaux en retour doit être considérée comme le signe d'un amour unilatéral. Ce concept lancé au Japon s'est étendu à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong. En Algérie, plus proche de nous, la Saint-Valentin, c'est l'Aïd el-Houb, fêtée le 14 février. Elle est plus populaire chez les jeunes. Les couples s'offrent ce jour-là des roses et du chocolat, plus rarement d'autres cadeaux. Dans les écoles, on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à leur maîtresse. C'est bien. Le respect de celui qui instruit. C'est bien. Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d'autres cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées et les collèges s'organisent pour la Saint-Valentin. Le Red Day, où les élèves viennent habillés en rouge, sans porter l'uniforme scolaire toujours présent chez eux. Et il y a vente de gâteaux, de chocolat et des échanges de câlins et de différents cadeaux au souhait de chacun. En Tunisie, chère à Carole, la Saint-Valentin est appelée Laïbe El Hob avec mon accent français. La fête de l'amour est très populaire. Les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques ou des repas en tête à tête. Nous allons parler maintenant, et pour terminer, des autres fêtes des amoureux parce qu'il y en a d'autres. en Catalogne, on trouve la Sainte Jordi le 23 avril lors de laquelle les hommes offrent des roses aux femmes et les femmes un livre aux hommes. Ça, ça ne m'étonne pas. Les femmes pensent toujours qu'on a besoin de s'instruire. Mais elles n'ont pas tort parfois. Alors, il faut l'accepter. Au Brésil, je me souviens quand j'y étais, on ne parle pas de Saint-Valentin mais de diados, namorados, en portugais. C'est pas facile à dire. C'est le jour des amoureux. Et lui, se fête le 12 juin. Les Brésiliens, ils ont envie de se faire plaisir. En Colombie, maintenant, l'équivalent de la Saint-Valentin est fêté le 3e samedi du mois de septembre et s'appelle Diade à la mort et amistade. Alors, comme je comprends bien l'espagnol, le jour de l'amour et de l'amitié. C'est fait chaud. Et en Iran ? Eh bien, je vais essayer de vous le prononcer à l'iranienne. Le Sepandarmazgan. S-E-P-A-N-D-A-R-M-A-Z-G-A-N. Ou les Sfandegans. C'est un festival où les gens expriment l'amour envers leur mère et épouse. Et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture perse antique. En effet, il ne faut pas oublier que l'Iran est né de la Perse antique. en Chine, on en a déjà parlé, mais on va vous le rappeler, à côté de la Saint-Valentin, il existe une fête traditionnelle, le Kikiyao, J, pour les amoureux, provenant d'une légende ancienne dont la date est le septième jour du septième mois du calendrier lunaire. Je vous le rappelle, le mot le chiffre 7 qui est le chiffre parfait, eh bien, est très prisé en Chine. Le septième mois et le septième jour du calendrier lunaire en sachant que la Lune est très importante pour le peuple de Chine que je salue ici. et avec qui on est en train de lier d'excellentes relations grâce à notre nouvelle responsable de la Chine et de la route de la soie, Tchétchène. Et maintenant, au pays du Poireau, le pays de Galles, on fête la Sainte Winwen le 25 janvier. Et pour terminer, il existe une bibliographie importante sur la Sainte-Valentin. Marc René de Boyer d'Argenson, Jean-Claude Kaufmann et tous les livres antiques qui peuvent y faire référence. J'ai un peu recherché ce qu'on pouvait trouver. et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Tenez, regardez, j'ai une, deux, trois, quatre pages d'auteurs pour la Sainte-Valentin. pas besoin de vous dire que j'ai pas eu de problème pour vous faire mon papier car tout ce que je vous ai dit, eh bien, j'ai été le chercher dans les reliques des écrits qui m'ont semblé les plus près de la véracité. et bien, je vais laisser Carole terminer en musique car il ne peut y avoir d'amour sans musique. et les notes de musique sont ce que beaucoup d'entre nous aiment aussi partager. C'est aussi ça, l'amour. Et une dernière fois avant de vous quitter, je vous l'offre du fond d'un cœur, pardon, je vous l'offre du fond du cœur et je peux vous dire que ce que vous m'apportez les uns et les autres car vous êtes des milliers, des milliers à travers le monde et à travers la France à partager, à nous aimer ou même vous abonner, eh bien, c'est aussi ça, l'amour. Donner à ceux qui font des choses cette espèce de bonheur, cette espèce de moteur qui nous permet d'aimer les uns et les autres encore plus. Je vous dis bonsoir et vive l'amour.